... Bienvenue à ce webinaire sur la pyramide inversée ou l'engagement de tous dans la résolution des problèmes qui sera animé par Reynald de Beauhénoch. Merci Philippe, bonjour à toutes et à tous. Donc Reynald de Beauhénoch, ex-vice-président de production au sein de TMMF. C'est le sommaire de la présentation d'aujourd'hui, donc avec d'abord le principe de l'organisation pyramide inversée et puis et surtout les conditions de réussite de la pyramide inversée, avec quelles compétences attendues des managers, les members qui doivent être reconnus, un plan structuré de formation, une communication structurée et un système de reconnaissance. Et puis nous terminons par la conclusion. Bien, donc aujourd'hui nous allons discuter d'un des facteurs qui fait la performance et la réussite de Toyota, c'est-à-dire la pyramide inversée. Alors d'abord, parlons du management conventionnel et de beaucoup d'entreprises fonctionnent selon le mode du management conventionnel, donc avec une compartimentation des rôles et des responsabilités, ce qu'on appelle le mode directif. Avec au management revient la mission de traiter les problèmes et à la main d'oeuvre la mission de produire. Alors il y a pour moi plusieurs lacunes dans ce type d'organisation, c'est que les managers ont souvent un rôle de pompier, se consacrent beaucoup de temps à travailler sur les problèmes et n'ont plus suffisamment de temps pour travailler sur la vision, le devenir de l'entreprise. Et puis la main d'oeuvre, bien souvent, qui se demande quand est-ce que le management va traiter ses problèmes et est-ce que le management connaît bien les problèmes à traiter et trouve que, globalement, cela ne va pas suffisamment vite. Donc il y a tout ça qui concourt à la démotivation dans les deux cas. Et puis globalement, il y a 10% du personnel de l'entreprise qui travaille sur les problèmes. Voilà. Donc maintenant, on va passer à notre modèle, le style de management de l'état, ce qu'on appelle le mode participatif, où là, on va voir que l'OGT, c'est que 100% des members de l'entreprise, donc 10% d'un côté, 100% de l'autre, travaillent sur la résolution des problèmes. Donc Toyota fonctionne son principe de la pyramide inversée en partant du principe que la main d'oeuvre connaît ses problèmes et la main d'oeuvre donc peut résoudre les problèmes. Et que le management, il doit avoir un rôle de soutien, de support, de développement, de coaching, un rôle de leader. Donc encore une fois, dans cette organisation, 100% des members travaillent à résoudre les problèmes et j'irais, leurs problèmes. Donc 10% d'un côté, 100% de l'autre. Et puis, le management travaille sur comment, puisqu'il a du temps dégagé, comment utiliser la performance de l'entreprise pour accroître l'activité. Puisque cette performance, elle augmente, grâce au fait que 100% du personnel travaille dessus, le management travaille sur comment on va utiliser cette performance pour accroître l'activité et le développement de l'entreprise. Alors bien sûr, ça veut dire que les members doivent apprendre à détecter les problèmes d'anomalies, de variations, tout ce qu'ils rencontrent sur leur process au quotidien. Et puis, savoir observer et puis aussi savoir résoudre les problèmes qu'ils ont su mettre en évidence. Donc ça veut dire que cette pyramide inversée, elle a besoin de fondations pour fonctionner. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir ensemble quelles sont ces fondations. Donc, chez Toyota, on part du principe, d'abord, on va, je pense que c'est vite sur le slide, mais donc on va s'attacher à qu'est-ce qu'on attend du management. Et puis, voilà, on part du principe chez Toyota qu'un encadrant, ça doit être 80% de son temps un leader et puis 20% de son temps un manager. Donc, grâce au fait que, effectivement, l'ensemble du personnel travaille sur les problèmes, le management n'a pas à jouer ce rôle de pompier d'éteindre les incendies un peu partout. Et donc, va d'abord consacrer son temps à être un leader. Donc, assurer la pérennité de l'équipe à travers des activités d'équipe, ce qui est la cohésion de l'équipe et le travailler ensemble. Assurer le développement de ses collaborateurs et de son équipe. Il y a un plan de développement individuel qui est mis en place. Il y a aussi une organisation que j'évoque tout juste aujourd'hui, mais sur laquelle je reviendrai plus en détail le 30 novembre. C'est les 50 minutes de développement qui est mis en place une fois toutes les deux semaines où on arrête la production pour pouvoir travailler sur les problèmes. Créer la vision du futur pour l'équipe et l'entreprise à travers la mise en place et la construction du Hoshin. Et puis, les 30 minutes de communication mensuel. Donc, 80% de son temps, être un leader avec 4 missions. Guider, faciliter, être un intermédiaire et innover. Et puis, bien sûr, il reste quand même les 20% du temps où on va avoir un rôle de manager, assurer le fonctionnement immédiat, assurer un résultat régulier, gérer les contraintes de temps et de budget avec les 4 missions de diriger, coordonner, informer et produire. Donc, nos managers, on les dote de ce qu'on appelle le clavier du manager ou le clavier de l'encadrant, d'ailleurs, avec 4 cadeaux. Le premier canal, c'est le canal hiérarchique, c'est-à-dire ce qu'on attend de nos managers et on va les développer et on va mettre aussi en place l'environnement qui va bien pour ça, c'est comment contribuer à la satisfaction des members. Alors, je citerai le point le plus important dans cette satisfaction, c'est la chasse aux irritants. Qu'est-ce qu'on va aller chercher ? Qu'est-ce qui irrite nos members ? Qu'est-ce qui fait que, quelque part, ils ne se sentent pas bien dans leur process ? Et donc, on va avoir différentes formules pour pouvoir recueillir les irritants des members, ce qu'on appelle, avec un autre jargon, la qualité de vie au travail. Et puis, il y a des outils et des rythmes managériaux qui créent la satisfaction et la mobilisation. Ce qu'on appelle le coffee coin, ou la tasse de café pris avec les members individuellement, où on passe 15 à 20 minutes à discuter. Et puis, les lunchbox aussi, où on va rencontrer les members pour discuter de leur niveau de satisfaction, de mobilisation. Et puis, encore une fois, qu'est-ce qui leur pose problème dans la vie de tous les jours ? Et ça, c'est, encore une fois, le canal hiérarchique, là, c'est plus... On cherche, encore une fois, à développer le leader, le côté leader de nos encadrants. Le canal participatif, qui est aussi très important. C'est comment s'assurer, effectivement, de la contribution des members à la performance de l'État, par leur créativité et leur implication. Donc, un des rituels, un des passages importants, c'est la fixation des objectifs individuels, où le member doit comprendre, à travers ses objectifs individuels, comment il va contribuer, comment il peut contribuer à la performance de l'entreprise, et comment tout ça est lié au plan à 3 ans, au Chine et, bien sûr, à cette clinaison sur année par année. Et puis, les 50 minutes de développement, donc, encore une fois, où on arrête la production pendant 50 minutes, c'est comment s'assurer, effectivement, que chacun des members contribue, donc, pendant ces 50 minutes, à travailler sur les problèmes, à travailler sur... et peut travailler sur les problèmes sur lesquels il veut, effectivement, travailler. Et puis, la façon d'impliquer individuellement et collectivement dans la vie des secteurs et des équipes. Alors, on a vraiment un outil très développé sur lequel on utilise chez Toyota, c'est le cercle de qualité, le QCC. Le canal médiatique, donc, c'est la contribution à l'information, à la compréhension de l'accadrement. Et là, ce qu'on va mesurer, c'est le retour de notre communication. L'organisation des flux descendants, remontants et transversaux. Et on va voir, par exemple, donc, donner la possibilité à chaque member de pouvoir rencontrer ses leaders et le président. Et on organise aussi des tables ronds régulièrement. Et le canal représentatif, c'est comment on va faire que nos organisations syndicales soient aussi des partenaires qui vont contribuer à la performance de l'entreprise. Et on va aussi, comme l'ensemble des members, les former, nos organisations syndicales, et leur montrer ce qui est possible. Voilà, ça, c'est vraiment une partie des fondations importantes pour que cette pyramide inversée fonctionne. On va maintenant passer en revue qu'est-ce qu'on attend en termes de compétences du manager Toyota. Et vous verrez que ça aussi, c'est pour terminer sur, je dirais, la partie fondation d'un point de vue management. Un manager, un encadrant, un leader chez Toyota, c'est quelqu'un qui va savoir collecter et analyser les données. Tout ça pour pouvoir supporter les members dans le traitement des problèmes. Et puis, coacher la performance et la résolution de ses problèmes. Ce qu'on attend aussi d'un manager, c'est qu'il sache créer des visions innovatrices, donc donner des directions, donner du sens, et surtout montrer comment on va utiliser la performance qu'on sait dégager à travers la contribution de chacun, la valeur ajoutée. Communiquer et partager les plans à moyen et long terme. Donc, comment partager les ambitions de développement et de performance. Comment chacun comprend qu'on peut effectivement et qu'on doit être numéro un en Europe, pour donner un exemple. Comprendre les situations et décider. Persévérer et encourager à persévérer. Je pense qu'un des points importants aussi, c'est savoir qu'on a le droit à l'erreur. Mais, qu'est-ce qu'on a appris des erreurs qu'on a pu, comment on a pu grandir à travers les erreurs qu'on a pu commettre ou effectivement engendrer. Donc, savoir répartir stratégiquement les ressources. Donc, s'assurer que les members vont pouvoir participer à des cercles de qualité. On va pouvoir participer à des chantiers jishuken. Ça veut dire que dans le budget et la construction du budget, on va prévoir effectivement les ressources nécessaires pour s'assurer que 100% des members sont effectivement engagés dans une ou dans l'autre activité de résolution de problèmes. Pour établir des cadres et de l'organisation, c'est les 50 minutes de développement. C'est faire effectivement que ces 50 minutes de développement où on stoppe la production soient efficaces et qu'elles soient utilisées sur l'entièreté des 50 minutes. Et puis, sur les chantiers qui sont mis en place où on va dégager aussi des members pour travailler sur leurs problèmes, c'est s'assurer effectivement que sur les deux semaines sur lesquelles les members sont offline, ils vont pouvoir avoir 100% de leur temps efficace pour travailler sur quoi ils ont décidé de travailler. Donc, bien sûr, fixer des objectifs à Tenya et revoir régulièrement les performances. Ça, ça se fait à travers les entretiens annuels, deux fois par an, mais aussi à travers des lunchbox, à travers des coffee corners. Faire un retour sur les évaluations et les résultats et construire des plans de développement à long terme. 100% des members doivent avoir un plan de développement et comprendre effectivement quel va être leur devenir dans l'entreprise et comment la performance de l'entreprise va permettre effectivement que ce devenir soit. Et puis, encore une fois, dernière compétence sur un manager, c'est réaliser sa mission. C'est-à-dire, je suis 80% de mon temps, un leader, et puis je suis 20% de mon temps, c'est-à-dire un manager classique. Donc, maintenant, on va passer à la partie member, reconnu, une autre fondation importante pour que cette pyramide inversée fonctionne. C'est-à-dire que chaque member doit se sentir reconnu aux yeux des autres et de soi comme quelqu'un d'important. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'entreprise, effectivement, j'existe, j'ai ma place, j'ai le droit à la parole, et puis mon manager s'intéresse à moi en tant que personne. Il connaît, par exemple, mes activités en dehors de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle l'activité sociale. C'est-à-dire que, voilà, à quoi je m'intéresse, dans quelle association je fais partie, si j'entraîne le club de football du coin, etc. Ça, c'est, voilà, c'est effectivement, tu es quelqu'un dans l'entreprise et quelqu'un qui, effectivement, a une importance d'entreprise. Et puis, il y a le deuxième point, c'est compétent. Effectivement, je suis responsable. J'accepte de prendre en charge, j'accepte d'être pris en charge. Et puis, mon management s'intéresse à moi en tant que salarié. Il existe, il y a une gestion de carrière, et je sais comment je peux progresser dans l'entreprise. Je sais qu'effectivement, aujourd'hui, je suis team leader ou team member 1. Je sais dans combien d'années et à travers quelles étapes je peux devenir team leader et puis après groupe leader, etc. Et groupe leader, et pourquoi pas manager ? Parce qu'effectivement, tout team member d'entreprise peut devenir un jour manager. Et puis, le dernier point, c'est apprécier. C'est-à-dire que, effectivement, j'ai de la valeur. J'ai confiance de mes émotions. J'exprime mes émotions. Mon management s'intéresse à moi en tant que membre de l'équipe. Donc ça, c'est la partie comportement managerial qu'on va travailler. Et puis, comment ça se traduit ? C'est dans la reconnaissance de la contribution de chacun des members aux services de qualité, aux chantiers ou à d'autres activités qu'on appelle les Eagle Eyes ou les Fox Noise. Maintenant, on va parler d'une autre fondation importante. C'est d'avoir un plan de formation structuré. Alors, voilà, j'ai mis là une matrice où on voit les différents niveaux dans l'entreprise. Les team members, les team leaders, les group leaders, les assistants managers et les managers. Donc, le premier niveau hiérarchique, c'est le groupe leader. Le team leader, il a un rôle d'encadrement, de coordination d'une équipe de 5 team members. Le groupe leader, lui, il a une équipe de 25 members. Et l'assistant manager va avoir une équipe d'environ une centaine de members. Et puis, le manager, en fonction des ateliers, ça pourra aller de 200 à 500, 600 members. Alors, pour chacun de ces niveaux, de ces individualités dans l'entreprise, on a un plan d'évoquement. Si on prend le cadre des team leaders, l'outil sur lequel on s'appuie, d'abord, c'est les cercles de qualité, ce qu'on appelle les Q6C, où le member va apprendre à travailler en équipe, à identifier en équipe les problèmes sur lesquels, effectivement, il veut travailler avec l'ensemble des autres members de son équipe. Quand je dis équipe, c'est l'équipe du team leader. Et puis, et surtout, c'est comment on va savoir améliorer ensemble et résoudre les problèmes que l'on a identifiés comme des problèmes à éradiquer dans l'équipe. Sur le team leader, lui, on va le développer à travers les cercles de qualité. Alors, sur les team members, on utilise aussi les chantiers Jishuken, où on dégage le team member pendant deux semaines. Une première semaine où on va surtout être formé aux outils d'analyse, d'observation, comment reconnaître des anomalies, comment reconnaître des variations et surtout, comment savoir les mesurer. Et le team leader va participer aussi soit aux cercles de qualité, soit aux chantiers Jishuken. Et puis, on le développe aussi aux audits de travail standardisé, ce qu'on appelle les ATS, où, à partir d'un audit, comment savoir identifier les sources d'amélioration. Même si, effectivement, le standard est bien appliqué, les standards sont toujours améliorables. Pour les groupes leaders, on a l'outil principal sur lequel je vais expliquer aujourd'hui, c'est le FMDS, le Floor Management Development System, où on va apprendre aux groupes leaders à mettre sous contrôle son activité et à dégager les points d'amélioration de son activité. Pour les assistants-managers et les spécialistes, on utilise surtout le MDC, qui est le Management Development Course, c'est-à-dire, c'est travailler en équipe sur des sujets d'amélioration. Et puis, pour le manager, pour terminer, on aura l'outil essentiel qui est le TBP, le Toyota Business Practice, où le manager va travailler sur un des sujets d'amélioration de son scope d'activité. Pour que la pyramide inversée fonctionne, il faut donner du temps pour le développement. Alors, donner du temps, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc, c'est 50 minutes toutes les deux semaines. Nous stoppons la production pour travailler sur le développement des members à travers des activités d'amélioration continue. Donc, 50 minutes dans chacune des trois équipes. Donc, pour l'équipe du matin, l'équipe d'après-midi, c'est à tour de rôle quand elles sont d'après-midi. Et puis, l'équipe de nuit, c'est toutes les deux semaines également. Donc, l'équipe de nuit est fixe. Et puis, ces 50 minutes sont effectivement très importants, parce qu'il y a du temps de libre, pour identifier les problèmes, travailler sur ces problèmes à travers l'outil essentiel qui est le cercle de qualité, le QCC. Mais ça peut être aussi, pour certains des members, l'ordonnée, utiliser ces 50 minutes de développement pour travailler sur des idées de suggestion, d'amélioration. Et ça, on parlait tout à l'heure de la gestion des ressources et des activités. C'est le rôle de l'encadrant de savoir dispatcher les members en fonction des sujets, des problèmes à traiter et de leur plan de développement. L'échantillon, j'en ai déjà parlé, mais donc encore une fois, c'est dégager les members pendant deux semaines, les former, à savoir observer leur process, anomalies, variations, etc. Et puis aussi, identifier les problèmes et ensuite régler ces problèmes par eux-mêmes. Et ça, effectivement, c'est intégré dans le budget et la planification des besoins en ressources humaines. Et puis, j'y vais y revenir par la suite, une formation initiale qui est aussi structurée et budgétée. Donc, un des points importants, c'est la connaissance des process, leur maîtrise. Ça, on insiste beaucoup là-dessus, parce que c'est essentiel. C'est-à-dire qu'il faut que les members connaissent parfaitement leur process. Si on veut, effectivement, qu'ils soient des contributeurs efficaces à l'identification des problèmes, au traitement des problèmes, et donc, à l'amélioration de la performance, ils doivent d'abord bien connaître les standards. Alors, ça passe par des règles qui ont été établies. C'est-à-dire qu'on va demander à chacun de nos members de connaître par cœur l'AFDP, c'est-à-dire la liste chronologique des opérations qu'ils ont à remplir sur un process. Et puis, les JES, les Job Elements Sheet, c'est-à-dire, c'est opération par opération, le détail du contenu de l'opération. Et ça, ils doivent savoir retranscrire par cœur. CFDP, c'est JES. Ensuite, on va donc les former à travailler sur les process avec la réalisation d'un nombre de cycles qui peut varier de 50 à 300, donc 50 voitures ou 300 voitures, en fonction de la difficulté des process. Donc, pour valider l'application du mode opératoire, bien sûr, la performance qualité, et l'application des points clés, sécurité, qualité, ergonomie, etc. Alors, un des points importants aussi, c'est que n'importe qui ne peut pas être formateur. Donc, on a aussi une formation pour les formateurs. On apprend à être formateur. Alors, ça va être soit les TL, soit des members référents. Une des règles aussi, c'est qu'on considère qu'un member ne peut pas maîtriser plus de trois process et qu'on a besoin, pour chaque process, d'avoir au moins trois members confirmés. Et puis, chaque douze semaines, les opérateurs sont revalidés. Donc, encore une fois, ça fait partie d'une des fondations aussi de la pyramide inversée, c'est la formation de nos members au standard et au mode opératoire. Donc, un des points importants, effectivement, c'est de savoir que les standards, ils sont importants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire d'amélioration si c'est la base pour travailler sur la performance, travailler sur l'amélioration. Donc, il faudra avoir une base stable. Par contre, les standards ne sont pas figés. Et bien sûr, on est flexibles. Donc, les standards vont évoluer à travers les propositions de Kaizen, donc les CLAP ou suggestions, ça s'appelle comme ça dans nos entreprises. Les chantiers Jishuke, les audits de travail standardisé, l'ATS, voilà. Les chantiers ETPS, et puis les chantiers QVT, donc qualité de vie au travail. Et puis aussi, lorsqu'il y a des défaillances qualité, tirage d'endon, premier soin, etc. Donc, les standards, globalement, c'est quelque chose qui doit exister, mais qui n'est pas figé dans le temps et qui évolue en fonction des améliorations qui sont proposées. Donc, c'est un peu un résumé du temps passé par les members en formation. Je pense que c'est quand même... Alors, qu'on soit en CDI, qu'on soit en CDD ou qu'on soit intérimaire, on va avoir le même temps de formation. Donc, normalement, si on regarde les cercles de qualité et les activités développantes, ça représente 20 heures par an. Les chantiers d'amélioration, c'est 8 heures en moyenne, ramenées à 3000 members. Les formations sujet-usine, c'est 6 heures par an. Les développements de polyvalence, c'est 30 heures par an. Et la formation initiale, c'est 12 à 15 jours avec 3 volets, le volet Induction Training avec une formation de base sur la sécurité, la qualité, l'ergonomie, etc. Sur les basiques, donc chaque atelier a développé des basiques. Par exemple, à l'assemblage, on va avoir des basiques pour le serrage, on va avoir des basiques pour le clipsage, etc. Et puis après, une formation initiale au process. Alors pourquoi 12 à 15 jours ? Parce que selon les ateliers, les basiques ou les formations initiales vont plus vite. Voilà, 15 jours, c'est pour l'assemblage et 12 jours, c'est pour le welding, par exemple. Où il y a moins de basiques. Et encore une fois, ça c'est applicable, CDI, CDD et intérimaire. Voilà, une communication structurée, parce que si on veut effectivement que les members s'impliquent, il faut partager avec eux à quoi ça sert la performance et encore une fois, sur quoi nos encadrants travaillent en termes de vision, d'utilisation de cette performance. Donc comment on s'y prend ? On a les 30 minutes de communication mensuel sur les objectifs, résultats d'entreprise et là encore une fois, comme les 50 minutes de développement, la communication est stoppée pour communiquer pendant 30 minutes. Avec généralement 3 volets, un volet entreprise, un volet atelier et puis un volet sujet du mois. Les 5 minutes de communication en début d'équipe, voilà, donc ça aussi, c'est un rituel où on va donner des informations sur ce qui s'est passé dans les 3 équipes. ce qui peut se passer dans l'équipe, ce qui est prévu, avec bien sûr un retour sur les résultats. La prestation du Oshin, donc le plan annuel qui donne du sens, encore une fois, à pourquoi on fait de la performance et pourquoi on veut que chacun contribue. Donc on va pendant deux fois dans l'année, donc réunir l'ensemble du personnel, donc équipe par équipe, pour expliquer le contenu du Oshin et à quoi vont servir toutes les actions de performance, toutes les activités de recherche de performance et de résolution de problèmes sur lesquels chacun va travailler. Et ça, c'est décliné à tous les niveaux jusqu'au member et on verra, il y a un Slack qui l'illustre relativement bien. Et puis, bien sûr, il y a une complémentarité qui est organisée entre les activités court terme d'amélioration et les activités moyen et long terme et on verra qu'il y a un Slack qui le résume également. Voilà, donc la déclinaison du Oshin à travers l'entreprise, on part de la vision de l'entreprise, on va décliner à chaque division, donc dans chaque division l'Oshin, division production, division qualité, division production de contrôle, achat, etc. Après, dans chaque groupe et là, on va retrouver chaque groupe, donc ça va être au niveau du groupe leader, qu'est-ce que vont être ses activités, ses objectifs et le groupe leader, lui, il va décliner ça au niveau de chacun de ses collaborateurs ou de ses members. Alors, l'avantage de cette déclinaison-là, c'est qu'on a aussi une évaluation en continu des collaborateurs dans l'entreprise puisque à chaque étape, que ce soit pour l'entreprise, pour la division, pour le groupe Oshin ou le secteur, on va aller visiter les activités qui sont mises en place et ça va nous permettre, et les collaborateurs vont nous présenter leur activité et ça, ça va nous permettre quelque part de les évaluer et puis d'affiner le plan de développement sur lequel on doit travailler avec eux. Et puis, là aussi, confirmation en continu de demande d'investissement puisqu'on a des revues régulières, donc on sait à tout moment, quelque part, à travers ces revues, comment progressent les activités et puis éventuellement, donc, les investissements sur lesquels on va devoir confirmer, qu'on va devoir confirmer ou confirmé, mais on voit effectivement la progression dans la réflexion de ces besoins d'investissement et globalement, les revues d'investissement vont assez vite en termes de validation puisqu'on a quelque part un suivi, un contrôle en continu de ces demandes d'investissement. quelque part, la répartition entre la contribution des members à travers les kaizen quotidiens et ce qu'on appelle le daily management et puis la contribution des leaders qui vont eux travailler sur les besoins break-sous, donc les percés liés aux besoins qui sont identifiés et tout ça parce que nos encadrants ont du temps pour travailler sur effectivement les besoins, pour travailler sur la vision de leur scope d'activité, sur la vision de l'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'il y a un matelas important, une contribution importante qui est assurée en termes de traitement des problèmes par les kaizen au quotidien et par 100% de nos members. Voilà ! Et un des points importants, c'est le système de reconnaissance. On a un système de reconnaissance qui est très, 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 très fort, c'est-à-dire qu'effectivement, on a des cérémonies donc cercles de qualité où on va deux fois par an au niveau de l'entreprise donc écouter les réalisations des cercles de qualité. Mais ça, ça passe d'abord par des cérémonies qui ont lieu aussi dans chaque atelier et à travers donc ces cérémonies, ces revues de cercles de qualité, chaque atelier va sélectionner le cercle de qualité qui sera, qui représentera l'atelier à la cérémonie de l'entreprise et donc ça a lieu deux fois par an. On a aussi les conclusions des chantiers et alors les cercles de qualité donc il y en a les trois meilleurs donc sont sélectionnés le tout meilleur le premier va présenter son cercle de qualité au Japon et les deux autres vont présenter leur cercle de qualité dans les autres unités en Europe. Les conclusions des chantiers Jishuken encore une fois des members qui sont dégagés pendant deux semaines pour travailler sur les problèmes de leur process donc là aussi généralement jusqu'au vice-président participe aux conclusions de ces chantiers Jishuken et donc c'est les members qui présentent sur quoi ils ont travaillé quels sont les problèmes quels sont les anomalies les variations sur lesquels ils ont travaillé et quelles sont les solutions qu'ils ont su mettre en place pendant les deux semaines de ces chantiers Jishuken alors les cérémonies clap comme les cérémonies QC circle on a donc tous les mois les managers qui vont sélectionner le clap du mois donc la suggestion du mois dans leur dans leur atelier venir la présenter en commission clap donc c'est eux qui défendent la suggestion de leurs members et puis après donc on a au niveau d'entreprise tous les trois mois une cérémonie clap où on va donc écouter les claps qui ont été sélectionnés par le comité par le comité donc mensuellement et les members viennent présenter leur clap et puis on a aussi un des points importants de reconnaissance c'est les visites sur le terrain donc je cite un exemple c'est les activités des team leaders et de leurs members ce qu'on appelle les visites TL donc les VTL où on va donc régulièrement visiter les team leaders regarder sur quoi ils travaillent avec leurs members écouter les members donc nous expliquer sur quel sujet ils travaillent qu'est-ce que leur team leader leur a délégué comme activité ça peut être une activité de comptage par exemple d'un défaut ça peut se faire ou comptage d'une anomalie ça peut être des activités par exemple d'essayer de réaliser par soi-même donc une amélioration sur un process ou travailler sur l'observation sécurité etc. donc ce système de reconnaissance il est très important je pourrais rajouter les cérémonies pour les Eagle Eye cérémonies pour les Fox Notes etc. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada